Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Cessia. On va parler donc d'une petite loupe très pratique, la pocket. Une petite loupe de poche de 3,5 pouces, c'est dans la poche. On va ensemble la déballer et voir ce qu'elle peut vous apporter au quotidien. Cette petite loupe de poche est très pratique. Elle peut servir pour vérifier des prix, pour vérifier des produits en étalage. En fait, elle rentre dans votre poche et peut facilement vous aider au quotidien. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite donc à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir les notifications en temps réel et être parmi les premiers à voir les nouveautés. Allez, on part tout de suite sur ce petit déballage de la pocket. Cette petite vidéo loupe portable de poche, c'est parti. Alors, on va déballer ensemble la pocket. Lorsque vous allez donc la recevoir, vous aurez donc une belle petite boîte toute bleue. comme ceci, avec en façade la vidéo loupe qui est présentée. C'est une boîte rectangulaire classique avec les différentes specs de marquée au dos. On va tout de suite la déballer ensemble. Donc, c'est une boîte qui s'ouvre comme toutes les boîtes. Dès qu'on ouvre le capot, on va donc tomber sur une petite mousse. Ensuite, on va tomber sur le petit manuel. Comme d'habitude, ce manuel sera en français, bien sûr. Et on va tomber sur une petite lingette pour nettoyer l'écran de cette petite vidéo loupe. Sur le côté droit, on va rencontrer le bloc secteur, de type européen, bien sûr. Où vous allez pouvoir brancher le câble pour recharger les batteries de votre vidéo loupe. Ensuite, on va trouver notre petite vidéo loupe qui sera emballée dans un petit sachet. La voici. Alors, question boutons, il n'y a pas énormément de boutons. On a donc trois boutons sur le devant de la vidéo loupe. Sur le dessus, on aura donc deux boutons. Et sur les côtés, on n'aura strictement aucun bouton. A l'arrière, on va rencontrer quatre petits pieds. Et vous venez d'entendre, lorsqu'on allume notre petite vidéo loupe, elle fait donc un petit bruit sympathique. On continue le déballage. Dans cette boîte, on va rencontrer une toute petite housse de protection. Cette petite housse de protection va renfermer tout simplement votre vidéo loupe à l'intérieur. C'est une petite housse de protection en velours. On aura une petite dragonne pour pouvoir mettre notre vidéo loupe au poignet. On va rencontrer donc les petits câbles, car cette petite vidéo loupe, vous allez pouvoir donc la connecter à votre téléviseur et vous servir de votre téléviseur comme un téléagrandisseur. Ça, c'est plutôt pas mal du tout. Et pour terminer, on aura donc son câble de recharge. Et ce câble de recharge est un câble de type C vers USB A. Voilà donc tout le package de la petite vidéo loupe de poche, la pocket. On va tout de suite la mettre en action et voir les specs avec des petites démos sur un document en réel. C'est parti. Alors, côté réglages, puisque cette loupe a quand même un rétro-éclairage, pour aller dans les réglages, vous allez donc faire un appui sur le bouton où vous changez normalement les couleurs. Vous faites un appui long. C'est là où vous allez pouvoir faire les différents réglages de luminosité, des sons, voire le niveau de batterie. Voilà donc, quand vous désirez sortir de ce menu, vous faites donc de nouveau un appui long et vous sortez du menu de configuration. Cette pocket 3,5 pouces, donc c'est la diagonale de cet écran. Voyons ensemble les points forts de cette vidéo loupe. Déjà, on a une vidéo loupe très simplifiée. On a donc un écran 3,5 pouces, HD, LCD. On aura 15 modes de couleurs. On aura donc un rafraîchissement de 60 fps, donc 60 images par seconde, pour une meilleure visualisation de vos documents. Des images précises et sans à-coups lorsqu'on va faire circuler cette vidéo loupe sur un document. On est donc sur un zoom de 4 à 24x, ce qui est vraiment assez conséquent. On peut aller voir, si je vous l'ai mis en gros sur votre écran, ce genre de vidéo loupe peut vraiment aider au quotidien, à distance, par exemple, sur un étalage, un prix ou tout autre renseignement que vous avez besoin de lire. Alors, vous entendez une petite synthèse vocale. Alors, elle est vocalisée par une petite synthèse vocale qui, malheureusement, n'est pas en français. On a donc une possibilité de gel d'image. Et d'ailleurs, par rapport à ce gel d'image, vous allez trouver le bouton sur le côté droit de la vidéo loupe. Donc, vous allez pouvoir geler ici. Alors, on pourra faire ici un gel d'image. Et ensuite, on pourra venir éventuellement grossir sur ce gel d'image pour mieux apercevoir, par exemple, un numéro de téléphone ou tout autre renseignement. On peut mettre donc en mode inversé, noir sur blanc, blanc sur noir, bleu sur blanc ou jaune, jaune sur bleu, etc. Donc, tous les codes couleurs que tout le monde connaît sur ce genre de vidéo loupe. Vous allez pouvoir vous servir de cette vidéo loupe pendant 6 heures dans la journée sans avoir besoin de recharger les batteries. Alors, question dimension. On est sur une longueur de 115 mm sur 75 mm pour une épaisseur de 18 mm. Donc, c'est une vidéo loupe très compacte. Son poids est de 150 grammes ce qui en fait vraiment une vidéo loupe très légère. Alors, question pixel. On est sur une vidéo loupe qui comporte 1,2 million de pixels. Voilà donc pour la présentation de cette petite vidéo loupe. Alors, vous la trouvez aux alentours de 215 euros. Je vous mettrai tous les liens dans la description. Merci d'avoir pris un peu de temps sur la chaîne. N'hésitez surtout pas à liker cette vidéo, à la partager et surtout, abonnez-vous pour venir nous rejoindre. A très vite pour une prochaine vidéo. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501